Monsieur le Président, la population est épuisée de la COVID. Le variant Omicron, on l'a tous de travers. Mais ce n'est pas le temps de lâcher. C'est le temps de donner un grand coup pour sortir de la pandémie une fois pour toutes. On l'a vu avec Omicron, ça ne va pas finir tant qu'on n'aura pas vacciné la planète entière. Il n'y a pas de sortie de crise sans vaccination mondiale. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour accélérer la vaccination à l'international pour qu'on n'ait plus jamais à passer l'hiver en confinement? Honorable ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président, et merci à mon collègue de soulever cette importante question. Il a tout à fait bien dit que cette COVID ne se terminera pas nulle part tant qu'elle ne se termine pas partout sur la planète. Et c'est pour ça que le Canada, dès le départ, dès le début de la crise de la COVID-19, a été un des plus grands investigateurs, un des plus grands acteurs en matière de mettre sur place la procédure COVAX qui nous a permis, dès le début, d'investir rapidement dans non seulement le développement, mais aussi la livraison et l'appui à livraison de dizaines de millions de vaccins. Et c'est la bonne chose à faire. Honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Monsieur le Président, la population, elle, elle va chercher sa troisième dose. Sa part, elle l'a fait. Mais ce qu'elle veut entendre, ce n'est pas qu'on a assez de vaccins pour une éventuelle quatrième dose. Ce qu'on veut entendre, c'est que l'état de pandémie est terminé. Pour ça, il faut vacciner le monde entier. Il y a deux semaines, j'entendais le gouvernement célébrer qu'il y avait un milliard de doses dans le programme COVAX. Mais il y a plus de trois milliards de personnes dans le monde qui n'ont toujours pas eu leur première dose. Est-ce que le gouvernement comprend que les demi-mesures ne suffisent plus? Bravo! L'honorable ministre. Monsieur le Président, comme mon collègue l'a dit, la pandémie de la COVID-19 ne se terminera qu'avec une réponse mondiale coordonnée. Nous nous sommes engagés à donner l'équivalent de 200 millions de doses de vaccins contre la COVID. Nous appuyons l'accès équitable aux vaccins contre la COVID et les traitements thérapeutiques. Merci, M. le Président. M. le Président, ce n'est pas compliqué. Le temps est compté. Si 70 % de la population mondiale n'est pas vaccinée d'ici six mois, on est à risque d'une nouvelle vague, de replonger dans une autre crise. Le temps presse, M. le Président. Et le mois dernier, la vice-présidente au développement humain de la Banque mondiale confirmait, je cite, « À ce stade, il n'est pas évident que cet objectif sera atteint. » M. le Président, la vaccination mondiale se dirige vers un échec. Qu'est-ce que le Canada fait aujourd'hui pour redresser ce navire-là, pour qu'on sorte enfin de la pandémie pour de bon et une réponse, s'il vous plaît? M. le Président, comme je l'ai dit, le Canada s'engage à fournir des doses de vaccins à tout le monde. C'est pourquoi nous avons investi des millions de dollars dans le cadre de notre réponse à la COVID, dont 1,2 million de dollars pour l'accélérateur de vaccins COVID, plus de 740 millions de dollars pour l'aide et le développement international. Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue que nous devons tous être vaccinés pour être en sécurité.